suite du programme accompagner un chanteur à l'harmonica ok alors accompagner un chanteur à l'harmonica bon alors je vais vous parler un petit peu de mon actualité musical puisque j'ai eu la chance l'honneur et l'avantage voilà voilà de pardon je me suis déconnecté il faut que je me reconnecte en fait j'ai intégré un groupe de chansons françaises il ya un mois et demi c'est très récent je vous en avais peut-être déjà un peu parlé voilà voilà et en fait c'est c'est un groupe qui qui est en en fait c'est c'est des c'est un collègue en fait un collègue auteur puisque je je participe à des ateliers d'écriture de chansons chez claude lemel depuis longtemps maintenant et l'an dernier j'ai découvert un nouvel auteur un auteur que je connaissais pas qui est très 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 bon qui s'appelle jacques bruno le fébure jb pour les intimes et qui a des textes vraiment vraiment bien avec un univers assez blues rock enfin qui fait un peu penser à l'univers d'alain bachon c'est pas du bachon du tout mais ça me fait un peu penser à ça disons qu'il a vraiment un univers à lui et chaque fois qu'il qui nous faisait écouter une de ses dernières chansons je me disais mais un jour ce gars là il faudra que je joue de l'harmonique avec lui parce que franchement j'aime beaucoup ce qu'il fait et un jour on a fait un spectacle ensemble donc un spectacle stylomaniaque c'est à dire c'est un spectacle où où les les spectacles d'auteurs en fait donc le truc c'est que chacun vient présenter deux chansons chacun et on a un défi qui est lancé par le maître des lieux qui est claude lemel il dit au public bon ben voilà vous lancez un thème et et les auteurs qui sont sur scène là vont devoir écrire une chanson une chanson qui n'existe pas encore ils doivent ils ont une heure un quart pendant toute la durée du spectacle pour créer la chance donc avec ré de toutes pièces sur un thème que vous allez leur imposer donc les paroles n'existe pas la musique n'existe pas et ça existera dans une heure un quart donc nous gros boulot et voilà donc ils ont ils nous ont lancé un défi on s'est mis en loge et puis on a passé une heure un quart à écrire notre chanson paroles et musique quand on arrivait sur scène en fait la chanson qu'on a faite ensemble c'était un blues et comme jb s'est mis à la guitare et qu'on a commencé à chanter je me dis ouah guitare blues tout de suite je suis sur l'harmonica réflexe moi je commence à jouer quoi et en jouant la toute première note il a fait j'adore l'harmonica ah bon ah bah ça c'est pareil c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd donc et effectivement on a fait une petite prestation sur scène qui est très sympa et je dis mais tu sais moi ça me plairait de faire d'autres un peu plus de musique avec toi parce que j'ai enfin j'aime beaucoup vraiment tes chansons et franchement les textes sont vraiment bien je trouve et l'univers est sympa aussi et je suis pas enfin j'ai déjà fait partie de groupe de rock je suis pas un rockeur en soi quoi mais mais comme il y a beaucoup de choses qui viennent du blues je pense qu'on pourrait vraiment mettre des je pense qu'on pourrait bluesifier pas mal de tes morceaux avec l'harmonica et du coup on en a parlé ensemble et on a décidé de faire une répétition ensemble pour voir quoi pour voir ce que ça donnerait et puis bah de fil en aiguille pendant un mois et demi je suis passé de l'harmonica au piano et puis finalement j'ai intégré le groupe donc le groupe s'appelle factor love et alors pourquoi je vous parle de ça ce soir parce que on a on a fait une une un concert vendredi dernier et voilà et donc là je vais vous passer un extrait de notre prestation ça va me permettre de vous parler de la place que peut prendre l'harmonica en accompagnement d'un chanteur alors voilà je vous passe l'extrait donc c'est en fait c'est un pour une fois c'est pas un texte de lui il fait qu'on fait quelques reprises ont fait quelques reprises ont fait des reprises de des rolling stones ont fait des reprises de de velvet underground de chuck berry voilà bon vraiment des standards du rock et il a il a eu le préinitiative que je trouve très original de reprendre un poème de paul éluard le poème qui s'appelle liberté et de le mettre en musique et donc là je vous passe juste un extrait il n'y a pas la chanson complète mais vous avez un extrait où on l'entend chanter et vous m'entendez jouer l'harmonica et on parle de ça juste après comment essayer de repérer dans la vidéo à quel moment je place mes phrases d'harmonica et comme ça vous allez me dire si voilà ce que vous en pensez et comment vous vous imaginez que l'harmonica peut avoir sa place dans un morceau ok donc je vous fais écouter ça c'est parti c'est le temps plein de ma porte sur les objets familiers sur le flot du feu béni 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 C'est pour caminé, liberté, 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 liberté. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je regarde la fenêtre de conversation en même temps. Alors, Carmen dit, lorsque le chanteur s'arrête, effectivement, alors effectivement, quand le... Voilà, donc ça, c'est effectivement une bonne remarque. En fait, lui, il s'accompagne à la guitare. Donc, la guitare fait les accords. Et donc, lui, il chante évidemment par-dessus. Il s'accompagne à la guitare. Effectivement, quand il ne chante pas « liberté, 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 liberté », il ne dit pas « liberté, 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 liberté », il laisse de la place quand même. C'est normal, dans une chanson, il n'y a pas. Donc, « liberté, liberté, liberté », et bien entre deux « liberté », je peux placer des phrases. Donc, je n'essaie pas d'en mettre... Certains en mettent vraiment beaucoup, beaucoup d'autres. Parce que ça y est, c'est mon or de boule. Là, il en met plein. Moi, je rajoute des petites touches de phrases pour que ça aille avec l'ensemble. Mais je n'aime pas les avalanches de notes. Allez, bon, j'en mets des caisses parce que ça y est, enfin, on va pouvoir m'entendre. C'est juste, pour moi, c'est la place de l'harmonica ou même du piano, quand on entend jouer quelques petites notes comme ça, c'est rajouter des choses autour de la chanson. Parce que moi, ce qui m'intéresse vraiment, ce n'est pas simplement de dire « je fais du rock, donc allez, j'y vais à fond la caisse », c'est de laisser la place au texte. Pour moi, la chanson française, c'est quelque chose de très important. Enfin, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et je suis très sensible au fait que le texte soit vraiment mis en avant. Je n'aime pas beaucoup les groupes de rock où on n'entend plus du tout le texte. Même si je chante en français, on ne sait pas de quoi il parle d'ailleurs. Mais c'est très bruyant, il y a beaucoup de notes et finalement, les paroles s'en feront un peu. De toute façon, le gars peut raconter, il peut parler, il peut aller réciter sa liste des courses. Comme on n'entend rien, de toute façon, ce ne sera pas très grave. Moi, je n'aime pas ça, j'aime bien que le texte ait sa place. Mais effectivement, quand il y a de la place comme ça, entre liberté, liberté, là, je peux effectivement mettre des notes. Donc ça, c'est effectivement un qui amène à raison. On peut tout à fait, entre les mots du chanteur, on peut placer des notes. Est-ce qu'il y a d'autres moments où je plaisse des notes ? Est-ce que ça arrive que je joue des notes pendant qu'il chante ? Oui. Alors, effectivement, à quel moment ? Qu'est-ce que je fais dans ces cas ? Enfin, pas forcément à quel moment, je ne vous demande pas le minutage. Mais quand il chante, qu'est-ce que je fais comme note ? Est-ce que je joue des phrases ? Comment je me débrouille pour que… Parce qu'effectivement, on pourrait se dire, ok, le chanteur s'est arrêté, maintenant, c'est l'harmoniciste. Maintenant, le chanteur reprend, l'harmoniciste ne fait plus rien, etc. Donc, effectivement, ça pourrait être ça. Mais il arrive aussi qu'on joue pendant le… Alors, Carmen dit, c'est… En fait, là, Carmen, depuis tout à l'heure, tu me réponds en privé. Tu dois avoir une option qui te permet de répondre à tout le monde. Comme ça, tout le monde voit ce que tu écris. Donc, est-ce que… Alors, à quel moment… Comment j'accompagne ? Donc, Carmen dit, j'accompagne le chanteur. Comment je fais pour l'accompagner ? Qu'est-ce que je joue comme phrase ? Est-ce que je joue des accords ? Comment je fais ? Jean-Jacques, si tu veux bien répondre aussi. Des accords ? Pas trop, en fait. Je ne fais pas trop d'accords. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'à l'harmonica, il n'y a pas 36 accords possibles. À la guitare, on peut en faire plein. Au piano, on peut en faire encore plus. Je crois que c'est l'instrument sur lequel on peut faire le plus de sessions, même le plus d'accords. Mais l'harmonica, bon, dans le grave, il y en a deux. Enfin, on va dire, si vraiment on est extrêmement précis, il y en a trois. Dans le médium, il y en a bien deux. Dans l'aigu, bon, il y en a deux aussi. Enfin, peut-être trois dans l'aigu, mais c'est à peu près toujours les mêmes. Et finalement, on ne peut pas dire que l'harmonica, ce soit vraiment l'instrument qui nous permette de jouer le maximum. D'accord, ce n'est pas vraiment l'instrument fait pour ça, à la base. Ah, voilà, très bien. Ça, c'est intéressant ce que dit Jean-José. Alors, il y a deux remarques intéressantes. Jean-José dit une note pour souligner le dernier mot, effectivement. Donc, effectivement, ça peut être ça, de jouer une petite phrase. C'est-à-dire qu'en fait, je commence la phrase sur les derniers mots du chanteur. Ça, c'est effectivement une bonne remarque. Et Carmen dit, tu places des phrases plus ou moins courtes. C'est exactement ça. C'est qu'en fait, je joue des phrases. Je joue rarement des accords. Ça peut m'arriver de jouer des accords. Mais je joue surtout des phrases. Mais effectivement, j'adapte la longueur de mes phrases à ce qui se passe. J'écoute beaucoup le chanteur. Et quand je sens qu'il s'accompagne, dans un groupe, c'est beaucoup de l'écoute. Et quand il continue de jouer, mais il s'arrête de chanter, et là, il pourrait reprendre les BRT, mais en fait, il ne le fait plus. Je dis, tiens, peut-être qu'il a envie d'entendre un peu plus d'harmonica. Donc, je mets plus d'harmonica à ce moment-là. Donc, je fais des phrases plus longues. Mais sinon, effectivement, quand il est en train de faire sa chanson, je mets des phrases beaucoup plus courtes. Et effectivement, je place des notes. Oui, je meuble, comme dit Carmen. Oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas simplement meubler pour histoire de meubler. Il faut... Donc, en fait, si je ne faisais que meubler, je me dirais, dès qu'il y a des silences, boum, je mets de l'harmonica. Il n'y a plus de silence. J'arrête de jouer. Je coupe mon sifflet, puis je recommence à jouer. Non, ce que j'essaye de faire, c'est qu'il y a un vrai dialogue et qu'il y a une continuité quand même dans mon jeu. Et donc, ce que je fais, on va juste simplement reprendre un tout petit passage. Alors, attendez. Si on peut revenir dessus, revoir. Voilà. Avec le son. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous voyez, là, en fait, ce que je fais, c'est simplement une note longue. C'est tout, quoi. Et ça suffit pour souligner son chant, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ça permet de continuer, de mettre une ambiance, pas dire, il chante, bon, allez, je vais aller faire un tour, je vais prendre un café pendant ce train-là. Ben non, je continue de jouer, mais simplement en douceur, dans les graves, pour ne pas… C'est bien de continuer de souligner ce qu'il fait, mais il ne faut pas non plus que ça passe par-dessus le chant. Encore une fois, moi, je tâche beaucoup d'importance aux paroles, donc il faut qu'on puisse continuer d'entendre les paroles, quoi. J'écris ton nom, soixante-et-en-revenu, sur la vie, ce qui disparut, j'espoir, sans souvenir, j'écris ton nom, et par le pouvoir de vous, commence la vie, c'est négant que vous l'aise. Vous voyez, je fais un petit deep band, et je continue sur cette lancée-là, je pourrais, niveau phrase, ce n'est pas extraordinaire, on va dire, bon, c'est tout ce qu'il a raconté, il a fait une note, ça y est, il est content, il joue. Non, c'est juste que je souligne encore une fois son chant, et ça suffit, quoi, pour créer l'ambiance, quoi. Et là, je mets plus de notes, parce que c'est liberté, liberté, alors après, vers la fin, en fait, j'en mets beaucoup plus des notes, c'est-à-dire que, attendez, je vais juste répondre à ça, voilà, je fais le faire en cours, qu'on ne me dérange pas. Donc, c'est qu'en fait, je joue plus de notes, parce que c'est liberté, 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 à la fin, il répète le refrain. Bon, une fois qu'on a compris qu'il disait liberté, bon, je n'ai plus besoin de lui laisser de place, là, je peux vraiment mettre beaucoup plus de notes. Je fais quelques accords, j'écris ton nom, j'écris ton nom, j'écris ton nom, OK, on a compris, donc moi, comme on a compris qu'il allait répéter j'écris ton nom, je me dis, OK, maintenant, je peux jouer des accords. Je pense à tout ça, en fait, quand je joue. Ce n'est pas, il n'y a plus du tout de partition, là, il n'est pas pénible, je suis en cours, ça y est. Il y a des gens qui ne comprennent pas qu'il y ait des priorités dans la vie. Donc, en fait, j'ai sur le pipitre, sur le pipitre, sur le pipitre, j'ai simplement la liste des morceaux et puis, auquel harmonica je prends, parce que j'ai trois harmonica ce soir-là. Et en fait, ce que je fais, c'est qu'en fait, il n'y a rien d'écrit sur la partition. Je ne me dis pas, il faut jouer telle phrase, après jouer telle phrase, jouer telle phrase. J'écoute ce qu'il fait et je me dis, parce qu'en fait, lui-même, en répétition, on n'a pas dit, tiens, tu diras 26 fois liberté, tu reprendras, j'écris ton nom trois fois, après, ce sera moi de jouer. Tout ça, c'est du live. Donc, en fait, il sent qu'il a envie de le faire, il sent que les gens participent, il commence à te taper dans les mains. Donc, il s'est dit, ok, tiens, je vais reprendre, j'écris ton nom, j'écris ton nom, à mon avis, il fait, allez chanter avec nous. Bon, ça, chanter avec nous, il ne l'a pas fait en répétition, évidemment, on est tous seuls. Donc, voilà, il s'est dit, allez, chanter avec nous, puis on reprend, puis la choriste, la dame qui est à côté, reprend aussi. Du coup, j'écoute ce qu'ils font, tac, et j'interprète des phrases à ce moment-là. J'écoute ce qu'ils font et je commence à faire un solo un peu plus construit parce qu'il répète tout le temps les mêmes phrases. Tout ça, ça se passe pendant le moment. J'écris ton nom, j'écris ton nom, j'écris ton nom. Ok ? Voilà comment ça se passe. Alors, pour ce qui est des phrases, justement, qu'est-ce que je joue comme phrase ? À quoi est-ce que je pense ? Parce que c'est une question qu'on pourrait se poser. Mais qu'est-ce que je joue comme phrase ? Qu'est-ce que je joue comme game, etc. En fait, ce que je fais, c'est que j'utilise des phrases de blues. C'est-à-dire que je joue simplement des petites phrases de blues. Il n'y a pas énormément de notes, si vous écoutez bien. Il n'y a pas énormément de notes, c'est à peu près tout le temps les mêmes. Il ne faut pas non plus que ce qui est trop… Je n'aime pas trop ces solos où ça passe tellement d'une gamme à l'autre. Il faut que ça reste cohérent. C'est comme une histoire, on raconte une histoire, il raconte les libertés, Paul Léluvar, etc., le poème, l'ambiance. Il ne faut pas qu'on parle dans tous les sens. Il faut que ça reste cohérent. Je bluesifie un peu les choses, mais je reste sur des petites phrases de blues. Ça permet de faire une bonne chanson. Le pianiste, lui aussi, il a sa place. Quand j'entends que le pianiste commence à faire des choses, s'il a envie de proposer quelque chose, à la fin, il se fait un petit délire ou il tape un peu sur le piano, je laisse faire. Je ne me dis pas, il est en train de taper, c'est bon, on s'amuse, on s'éclate et tout le monde joue. Non, je le laisse faire. Je pense à tout ça. Quels sont les harmonicas que tu as appris ? Demande Carmen. Bonne question. Je vais vous montrer les trois harmonicas que j'ai utilisés pendant le concert. j'ai pris une bête de course en dos. Vous voyez ? Alors souvent, on dit, la bête de course, c'est bien pour le jazz, pour les balades de jazz, c'est sympa, pour la country éventuellement, mais pour le blues, j'utilise quoi ? J'utilise une bête de course et la même. Bête de course en dos. J'utilise une autre version de la bête de course en dos. En fait, ce n'est pas exactement le même modèle, mais j'avais voulu l'essayer et puis finalement, c'est à peu près le même sens. Il est juste un tout petit peu plus cher que l'autre parce qu'il est vert. donc c'est une bête de course verte. En fait, elle s'appelle Olive de chez Suzuki, donc c'est aussi un Suzuki. Il est en là cette fois-ci. Mais c'est le même modèle, c'est vraiment la même chose que la bête de course. Il n'y a pas grand-chose qui diffère. La seule différence, c'est qu'il est vert. Il est un peu plus cher, il est 10 euros plus cher, je crois, une dizaine d'euros plus cher que l'autre. Mais le son est le même. C'est une bête de course. C'est du Suzuki. Et j'ai aussi pris, je joue très peu dessus, mais bon, ma bête de course en CDMO, elle a commencé à fatiguer un petit peu parce que ça fait quand même 5 ans que je l'utilise 2 heures par jour. Donc, à force, ça fatigue un peu. Ça fatigue 10 fois moins vite que les harmoniques à Honor, mais quand même. Et comme j'étais en concert, je me suis dit, bon, c'est jamais ces fois qu'il y a une ange qui faiblisse un tout petit peu. Je n'ai pas envie de prendre de risque. Donc, j'ai pris un harmonique que j'utilise très peu qui est la version évoluée du Special 20 de chez Honor qui est l'harmonica en si bémol, Rocket. C'est le Rocket Progressive. Je ne sais pas si on voit bien, c'est écrit. Voilà, c'est un armica Honor avec des capots très ouverts, des OUI pour bien envoyer le son. Tac. Et pour le Blue, c'est pas mal du tout. Et voilà, et donc, ça s'appelle Rocket. Je ne sais pas si on voit bien le nom, mais voilà, c'est écrit dessus, mais on ne voit pas très bien parce que ça brille. C'est le Rocket Progressive. Voilà, on le voit mieux ici, sur l'étui. Tac. Rocket Progressive. OK. Voilà, donc c'est le Special 20, mais la dernière version du Special 20. Et alors, pourquoi un harmonica en Do, un harmonica en Si B, un harmonica en La ? Vous savez que les morceaux en Si B, c'est l'armica en Si B, c'est la tonalité qu'on utilise le plus. Moi, je fais 90% des morceaux, je les joue sur l'armica en Si B. Et de temps en temps, je joue sur un La. Où est-ce que… Ah non, ça c'est un Do. De temps en temps, je joue sur un Do. Voilà, 10% du temps, généralement 90% du temps, c'est sur un Si B, 10% du temps, c'est sur le Do. Vous allez me dire, 90 et 10, ça fait 100. Oui, il reste quelques traces, quand même, pour les autres. Et pour les autres, c'est souvent l'armicain en La. J'ai vu qu'il y avait une question intéressante. Alphé dit, comment tu fais pour le choix de l'armicain ? C'est très simple. Le choix de la tonalité, tu veux dire ? Je pense que c'est ça la question. En fait, ça dépend de la tonalité du morceau. Oui, alors j'ai un cours là-dessus, je pourrais vous… si ça vous intéresse, c'est un cours sur les positions. mais bon, en fait, si vous voulez, le principe, c'est que… je vous mettrai un lien sous la vidéo, dans la rediffusion. Sous la rediffusion, je vous mettrai un lien pour les… justement, pour apprendre l'histoire des positions. c'est-à-dire qu'en fait, à l'armicain en fonction de… ça dépend de l'effet que je veux donner. Je vais essayer de faire en clair. Voilà, 12 positions de l'armicain. Bon. Tac. Voilà. Donc, je vais mettre ça… je vous mets dans la fenêtre de conversation pour que vous puissiez voir ce que c'est que le cours dont je suis en train de parler. Et je vous le remettrai aussi sous la vidéo. Alors, en fait, le… Voilà. Donc, en fait, le principe, c'est que en fonction de la position que je veux utiliser, par exemple, si je me dis, le morceau, alors je prends un exemple, le morceau est en mi, et j'ai bien envie de faire des phrases de blues. Et quand je fais des phrases de blues, je pourrais tout faire sur l'armicain en si bémol, puisqu'on peut jouer de toutes les mélodies, toutes les tonalités sur le même harmonica du moment qu'on connaît toutes les notes naturelles, toutes les altérations. OK ? Donc, c'est-à-dire les altérations inspirées, les altérations soufflées, les overblues, les overblows, les notes naturelles, on connaît tout ça, on peut tout jouer. Donc, je n'ai pas besoin de changer d'harmonica. Mais de temps en temps, j'ai envie de faire des accords. De temps en temps, vous m'avez entendu de faire des accords. Donc, si je veux accompagner le morceau, je me dis, tiens, on fait un blues, un blues en mi, et j'ai envie de jouer quelques accords, je vais faire des choses comme ça. Si je prends n'importe quelle tonalité et qu'en aspirant, j'obtiens un accord et que l'accord ne correspond pas aux accords du morceau, ça risque de sonner faux. Donc, je me dis, par exemple, le morceau est en mi, quand on fait un blues en mi, la plupart des accords, ça tourne autour de mi, la, ici. Bon, je me dis, il y a l'accord de si de temps en temps, mais c'est surtout du mi et du la. Bon, du mi et du la, comment je fais pour avoir un accord de mi sur un harmonica ? En fait, dans le grave, soit je souffre, soit j'aspire, en gros. si je souffle, je suis dans la tonalité de l'instrument, première position, et quand j'aspire, je suis dans la deuxième position, c'est-à-dire à la quinte de l'instrument. Et donc, si j'aspire dans le la, j'ai un accord de la majeur, et si j'aspire, donc si je souffle, pardon, si je souffle dans l'harmonica en la, j'ai un accord de la majeur, et si j'aspire dans le même harmonica en la, eh bien, j'ai un accord de mi. Du coup, ça m'arrange puisque dans le morceau, il y a justement du mi et du la. Donc, si le morceau est en mi et que j'ai envie de faire des accords ou des doubles notes, quelque chose comme ça. Des choses comme ça, forcément, je vais utiliser l'harmonica en la puisque justement, les notes que je vais jouer, les accords que je vais jouer, ça va tourner autour des accords de la et de mi qui sont les accords les plus représentés dans le blues. Donc, c'est ça que je fais pour choisir. Et puis après, ça dépend des effets. Si j'ai envie de, par exemple, me dire, tiens, j'ai envie de faire justement des effets blues, des choses comme ça, donc des deep bends, je vais plutôt jouer en altérant dans le grave. Donc, ça, c'est plutôt la deuxième position. Donc, je sais qu'en fonction de la tonalité du morceau, eh bien, boum, je sais quelle note je peux jouer. Par contre, si ce qui m'intéresse, c'est plus des effets dans l'aigu, chose comme ça, eh bien, je me dis, ah là, par contre, si j'utilise cet harmonica-là, non, ça ne va pas le faire parce que, bon, voilà, la tonalité ne va pas correspondre. Donc, j'utilise une autre tonalité d'harmonica parce que justement, j'ai envie de faire ces effets-là ou plus des effets soufflés ou des choses comme ça. Donc, en fonction du style que je veux avoir ou par exemple, j'ai envie de faire tout en note naturelle. Je me dis, non, pour ce morceau, j'ai envie que toutes les notes que je joue normalement sur l'harmonica en la, je ne fasse que des notes naturelles. Je veux que ça sonne naturel, ça sonne différemment. À ce moment-là, je prends un harmonica en mi, par exemple. tu vois, j'adapte l'harmonica en fonction de la tonalité du morceau et la tonalité de l'instrument. Donc, si tu… Oh pardon, j'ai mis ça en privé à tout le monde, excusez-moi. Je voulais mettre le… Voilà. Voilà. Donc, si je vous ai mis le lien dans la fenêtre de conversation, si vous voulez voir ce cours, c'est un cours qui vous permet de savoir comment on fait pour trouver les positions à l'harmonica. Je suis même en train de créer, puisqu'il y a un élève qui avait vraiment besoin de ça, créer également un cours complémentaire avec toutes les gammes qu'on peut jouer dans toutes les positions quand on veut faire du blues et du rock. Donc, si ça vous intéresse, vous m'enverrez un petit mot et je vous dirai comment vous pouvez acquérir ce cours. Je suis en train de le faire, donc ça va apparaître dans quelques jours. Ok ? Ok, on passe à l'esprit.